Musique Salut tout le monde et donc on se retrouve pour un épisode de Fire Emblem The Sacred Stone Et cette fois on rejoue avec les freins et on va garder les freins maintenant On n'aura plus l'aventure parallèle avec Erika Donc on est déjà à l'épisode 18 Donc voilà, on avance plutôt pas mal Il doit rester je dirais un peu moins d'une dizaine d'épisodes Sauf peut-être un peu plus si je vous fais la tour de Valmy Et du coup la deuxième zone bonus qui sera là Mais pour l'instant voilà Donc étant donné que la bataille va sûrement durer longtemps Je ne vais pas trop faire autre chose avant Je ne vais pas trop discuter, je vais plutôt lancer La serre des freins court un grand danger Je veux dire un grave danger Le général KLH de Grado a attaqué le manoir de Geana Le forçant à capituler Erika et son groupe ont quitté le manoir Mais les forces de Grado continuent de les poursuivre Sans relâche Ils sont maintenant encerclés dans le désert aride L'ennemi se rapproche dangereusement Et donc là on va sauver Erika Vous vous rappelez Du coup Ephraim avait reçu un message d'un messager Oui bravo je sais Captain Obvious Qui disait que du coup Erika était prise Elle était prise pardon Elle était attaquée En plus elle était prise Bon était attaquée par KLH L'oeil du tigre et Valter la pierre de lune Dans le désert de Geana Et du côté des Erika on a vu que Enfin le Justement l'armée de Grado Est mis le feu au manoir Pour les faire sortir Et les attaquer ensuite Donc là avec Ephraim On va tout de suite aller essayer de la sauver Sans attendre les renforts de Freya Ephraim part pour Geana Il doit voler au secours de sa soeur Donc sable brûlant Et voilà Donc là c'est la bataille des retrouvailles Voilà le manoir de Geana Il est en ruine Diantre J'ignore ce qui s'est passé ici Mais je ferais mieux de rejoindre Erika Et les autres aussi vite que possible J'ai couvert l'identité des généraux de Grado Qui commandent les forces postées autour du manoir Il s'agit de Valter la pierre de lune Et de KLH l'oeil du tigre Deux des plus puissants généraux de l'empire Leurs forces sont presque inégalées La priorité c'est de sauver la princesse Erika Cependant Si vous tombez sur les freins On sera fini nous tous Et c'est maudissable La majorité des unités a énormément de mal à progresser Ce sont des unités montées qui ont plus de difficultés Leurs capacités de déplacement sont sérieusement réduites Mais certains d'entre nous peuvent se déplacer plus facilement que d'autres Une combinaison de magiciens et de chevaliers du ciel Devraient nous permettre de prendre l'avantage Nous devons avancer avec prudence Je comprends C'est exactement comme lors de l'assaut de Ranval Soit nous sauverons Erika Soit nous vainquons toutes les unités ennemies Si nous remplissons l'un de ces objectifs La victoire sera à nous En avant Ah rebonjour Lyon Comment allez-vous KLH ? Ah Sire Lyon Je vous remercie votre alteste de me faire la grâce de vos Ne prenez pas cet air pompeux avec moi Vous avez été sacré général pour vos prouesses militaires Pas pour vos serviles flatteries Et c'est un honneur Vous savez Sire Lyon Blablabla Il y a trop de I Enfin de son I Vous savez Sire Lyon Vous avez beaucoup de sang froid Vous battez contre votre amie toujours la princesse de Renée Êtes-vous satisfait ? Y a-t-il une raison sous-jacente à cette question ? Non pas vraiment Je voulais juste vous voir votre réaction Rien de plus Elle Erika a toujours occupé une place importante dans ma vie Son frère et elle sont des amis de très longue date Dites-moi KLH Avez-vous des amis ? Pardon ? Oui j'en ai un Un mercenaire au côté duquel je me suis longtemps battu Son nom est Joshua Si il savait que du coup c'est lui Enfin si il savait que KLH a tué la mère de Joshua Parce que du coup Joshua est le prince de Geana Mais KLH doit pas être au courant parce qu'il a dû rencontrer Joshua Euh comment dire Après en fait Vous savez quand Joshua s'est enfui de chez lui Il est devenu mercenaire Et c'est là qu'il a dû rencontrer KLH Son nom Joshua C'est une fripouille et un imbécile mais maintenant qu'il est parti il me manque J'ignore où il se trouve et ce qu'il fait mais Vous regrettez votre vie passée ? Désirez-vous redevenir mercenaire et le revoir ? Non Nous avons passé de très bons moments ensemble mais non Je ne veux pas finir mort et oublier dans un fossé comme tous les autres personnages Je préfère servir l'empire de Grado et me faire un nom Je vais voir jusqu'où ma hache peut me mener Puis un jour Un jour vous me tuerez et vous prendrez ma place c'est ça ? Euh c'est... Pensez à ce que vous voulez si ça peut vous aider à accomplir votre devoir Tant que vous mènerez à bien les missions dont je vous charge Je serai content et satisfait de vous Je pars à présent Vous savez ce que vous devez faire Oui je m'occupe de tout Je suis le général KLH L'oeil du tigre de l'armée impériale de Grado Quand ma proie se trouve à portée Je n'allais jamais s'échapper La princesse et sa clique n'ont hélas aucune chance de gagner Alors Qui allons prendre ? Euh bah je crois que ça a l'air d'être bon Du coup je ne prends pas Knoll Je ne prends pas Renat Il n'y a pas besoin Il n'y a pas de coffre de toute façon On ne va pas prendre Colm Forte ça ne servirait à rien Qui c'est que je pourrais... Natacha je ne peux pas la prendre Enfin je peux la prendre mais ça va être risqué Vous savez Ah oui si il faut que je fasse un truc par contre Objet Natacha Qu'on voit déposer Pose ta lumière et pose ton soin Tu vas récupérer un rayon Oh bah non finalement En fait tu vas garder ta lumière Tu vas juste récupérer un rayon en plus Et on va faire la bataille Voilà Et donc on a Comme je disais Il y a Erika avec In et Salé In Salé Je suis désolé Je ne peux absolument rien faire Erika tu n'as pas à t'excuser Nous n'avons pas encore perdu Certes le manoir de Janna est tombé Mais si nous réussissons à leur résister jusqu'à l'arrivée des Freins Nous aurons encore une chance de l'emporter Et d'après les rapports d'Amir accompagne le prince Efrain Il est de mon devoir de la protéger Il n'est pas question que je meurs avant d'avoir accompli ma mission Vous avez raison J'ai moi aussi fait une promesse J'ai dit à Efrain que je survivrai pour le revoir Nous devons nous ressaisir Nous devons réussir juste encore un peu Si nous unissons nos forces maintenant Je jure que nous reverrons tous nos familles et nos amis Voilà donc en gros Si vous jouez Efrain Vous avez Erika qui sort du manoir avec In et Salé Donc les deux persos spécifiques Et si vous jouez Erika Donc vous avez tout le monde qui est là Vous avez juste Efrain qui arrive avec Nol et du SL de ce côté Voilà Je préfère jouer du coup avec Efrain Parce que c'est plus simple d'avoir ces trois là ici Mais bon Alors attendez Je réfléchisse Qui n'est pas évolué ici Ewan Mais il est à la flashback quand même Donc Ça va Ah attendez Il faudrait quelqu'un qui ait 5 Voilà bon Du coup Marisa En gros je vais obtenir un magistère ici Le manoir de Geana est tombé Je me demande si c'est arrivé à la Rennes Ismer Vous là bas Prenez ceci et faites un bon usage Donc voilà Le magistère permet de changer de classe Quelle que soit la classe en fait Vous savez sinon c'est stageback pour les mages etc Alors que le magistère c'est Vous avez atteint le niveau 10 ou plus Vous changez de classe Voilà C'est tout simple Donc on va faire avancer Ross Je vais aller sur les archers Parce qu'il va falloir que j'avance absolument mes Mes unités volantes Là on va mettre ses tiges contre eux là Quand même il y a une épaisse Pourquoi pas Et Nehmi derrière Bon ouais On va faire ça comme ça Ok Du coup on va laisser Natacha de ce côté Pour être un peu plus tranquille on va dire Mulder va partir par là Euphrin du coup tu vas les suivre Je pense Joshua c'est sûr que tu vas aller là bas Parce que tu as KLH à vaincre Et Bah Tana aussi Ah oui je peux déplacer C'est vrai Du coup Erika est niveau 15 Salé niveau 4 Et niveau 3 Arc d'argent Ouais Ah elle a les armes Que je lui avais laissé Avant de Qu'elle parte je pense Je crois que c'est ça Bon je vais faire dieu Parce qu'elle meurt pas quand même Faut pas déconner non plus Vous le sentez ou pas Que je recommence déjà la bataille ? Non ? Alors est-ce que Amelia est plus rapide qu'un mercenaire ? Ça j'aimerais bien voir Ouais Amelia est plus rapide Plus énervée qu'un mercenaire Bon Bon désolé je parle pas trop Je suis un peu concentré J'essaie de 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 D'anticiper ce que je vais devoir faire Ouais Et One c'est quand même riche Il faut vraiment que je monte One Bon allez Prochain épisode Ouais One sera monté Prochain épisode c'est jeudi Ah oui du coup oui Par contre maintenant les épisodes Ce sera tous les Enfin mardi jeudi Pour effrains Donc euh J'aurai moins de temps Pour monter les persos Entre le mardi et le jeudi Mais c'est pas gênant Je sais pas grave On va s'en sortir quand même Je pense Il y a quand même du monde Sur cette carte En même temps Il y a deux généraux Donc il y a A peu près deux armées J'ai envie de dire Donc il y a LH C'est tout ce qui va être Mercenaire et combattant Et Valter C'est tout ce qui va être Unité montée Donc que ça soit Wyvern Vous voyez cavalier etc Ah bon par contre Lui il me tuera jamais Faut pas déconner non plus Déjà faut qu'il me touche Allez One Défonce le Par contre je sais pas Si One va attaquer deux fois Non Bon Bah tant pis On va faire sans Oh la la C'est même pas C'est bien de faire elle Ouais parce que j'ai l'impression Que tous les archers C'est les filles Ok bon C'est pas grave On va rester là Ah mince La magie noire a l'avantage Sur la magie anima Je pensais pas qu'il me touche Bon Ouais bon voilà Il me touche pas non plus Mais Va falloir que je lui envoie Amélien en bas en fait Oh non mais non mais T'as pas le droit C'est de la triche Tétis Merci Merci Moi je dis merci Avant qu'elle ait fini Mais bon Ah c'est peut-être Impossible de rater Donc bon J'ai pas une Non j'ai pas d'autre épée Donc on va être C'est celle là Tant pis Tant pis C'est pas lui C'est pas lui Que je voulais attaquer Faut vraiment que je Attendez Je suis perdu J'ai pensé à Trop anticiper les actions Du coup Je fais n'importe quoi Bon allez On va se concentrer un peu mieux On va discuter un peu avec vous Enfin je vais discuter un peu avec vous Je sais pas pourquoi je dis non D'ailleurs Petite surprise Petite surprise Petite série en duo Qui va arriver Normalement Si tout se passe bien Si on arrive à tourner Déjà on va peut-être avoir Un problème de temps Pour tourner Mais on devrait Je pense pouvoir gérer Bon Un épisode par semaine C'est même pas sûr Mais on va voir De toute façon Déjà ça dépendra de vous Sur le premier épisode Après il faut que mon PC Tienne la route Et ensuite Bah c'est déjà pas mal Si mon PC survit à tout ça Je suis content Alors Critique Allez Non mais Tana Mais le critique Il est où Voilà De toute façon Moi Là j'ai compris la technique Mais perso Faut leur demander en fait Vous vous rappelez Amélia Je lui ai fait un critique Les gens demandent du critique Qu'est-ce qu'elle a fait Un critique Là J'engueule pas Tana Mais bon Je suis déçu Parce que ça fait pas de critique C'est ça me sort juste après Un critique Non mais voilà C'est tout Si vous ne saviez pas Comment réussir A faire plus de critiques Dans Fire Emblem Voilà Vous avez l'astuce En image Ouais on quand même Prend le max élixir Euh le max élixir Ouais bon J'ai joué à Potion Il n'y a pas longtemps L'élixir pardon J'ai tant De se régén Les PV Par contre Amélia Le critique A l'épée Moi je l'aime bien Non Bon Bah quand c'est pour moi Elle veut pas Tant pis Oui donc je disais La série en duo Ça sera sur un jeu PC Ça sera un jeu en ligne Euh Quoi d'autre Quoi d'autre Quoi d'autre Je sais pas trop Si Je vais peut-être Pouvoir faire des lives Je vais pouvoir faire des lives J'ai pas encore testé Si mon PC Tient la route Euh Est-ce que ça vous intéresse Déjà Si mon PC Tient la route Je pourrais sûrement En faire Et j'en ferai sûrement Parce que C'est vraiment un truc Que j'aime bien Mais il faut que vous soyez là Parce que c'est un live Oula 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 Ouais c'est bon Un live où je suis tout seul Bon Autant tourner la vidéo Directement Ça arrive au même Alors Ok ça passe Bon voilà Donc dites moi dans les commentaires Pour le live De toute façon J'en reparlerai Vous inquiétez pas J'espère que vous passez Toujours dans les Dans l'onglet discussion Toujours des petits messages C'est toujours Toujours un plaisir Voilà Ah j'ai encore un blason Ulan Ah oui c'est vrai Je l'avais récupéré J'ai oublié J'ai récupéré sur Sur qui d'ailleurs C'est sur Selena Non je l'avais récupéré Non mais non Je suis con C'est sur Vigarde Bah Je suis complètement débile moi Je le tuerai jamais Là on est d'accord Oui Mon but c'est fuir Oui On n'entendait pas Pour la 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 wyvern au dessus Je vais hitter une ennemi Bon Bon Une casse près C'est dommage Je trouve que j'ai C'est tétis Mais bon C'est pas très grave Oh la pauvre Comment je la défonce Ensuite Tu sais ce que je voulais voir Oui Alors attendez Défense 18 Résistance 3 Défense 18 Résistance 3 Défense 11 Résistance Ok donc Plus de résistance A la magie A l'un rubiel Ok Bon j'ai pas fait tri des objets Depuis le dernier épisode J'ai pas rejoué avec Effran Bonjour Au revoir Ouais je l'enlève Parce que sinon Elle va me Je pense qu'elle va m'emmerder Alors maintenant Deuxième truc Ouais ok Je me fais imploser Je vais pas le faire Bon Je monterai Ewan Pour le prochain épisode Du coup Là elle est trop en retard Natacha est pas mal Au final Moi j'aime bien Vous avez dit aussi De mettre Ross Avec Amélia Je le ferai Pas tout de suite Je vais aller sur le ration De soutien Je les fais pas tout de suite Je vous les ferai Vous inquiétez pas Je sais pas si je ferai Un épisode bonus J'ai dit Je vous montrerai Les Toutes les relations De soutien Qu'on peut avoir Alors ça va être un épisode Alors je pense L'épisode où je ferai Les relations de soutien C'est un épisode chiant Enfin chiant Pour ceux qui t'intéressent pas En gros je vais Comment dire Ah oui d'accord Très utile Erika Merci Je vais faire un épisode complet Où je vous ferai Que vous lire Tous les dialogues De soutien De tous les personnages De tous les personnages Pardon Et donc Bon il y aura des dialogues Qui vont se recouper Faut pas C'est normal Je vous ferai ma petite liste De tous les dialogues possibles Et du coup je supprimerai Ça me permettra D'éviter les De vous passer De fois le même dialogue Enfin je réirai Comme je fais Pour les cartes de cœur Dans Zelda en fait Bon ils sont un peu chiants S'acharnés sur Cormac Quand même non Faut pas déconner quoi Bon après Cormac se venge Mais bon Voilà Au passage Je suis en train de repenser Un truc Je dis si le live Si je peux déjà le live Déjà si ça vous intéresse Ensuite si je peux Et ensuite Est-ce qu'il y a quelque chose Qui vous intéresserait Comme jeu Que vous voudriez Que je fasse en live En plus Voilà Donc deux questions seulement Est-ce que le live Vous intéresse Si oui Avez-vous un jeu De préférence Voilà Sinon On s'en tape du jeu En fait Si vous voulez pas Que je fasse de live Ça sert à rien En me proposer Un jeu en live Voilà Sinon Si ça vous intéresse Mais vous avez pas D'idée de jeu J'ai déjà une idée Moi de ce que je pourrais faire Et hop Toi ciao Et de deux Ah mince Je manque de 1 de dégâts Avec la lance Bon c'est pas grave On va faire 100 Voilà Bon et de 3 Plus qu'un Et euh Non je serai à peu près Débarrassé autour d'Erika C'est ça Sérieux j'ai pas assez de De mobilité Bon bah tant pis Voilà Au début je voulais essayer De faire attaquer les freins Mais bon Du coup faudra aussi Que je repasse Erika niveau 20 Aussi Euh Tétis tu vas revenir par là Euh Tétis Nehemi pardon Alors Soignons Karmag Est-ce qu'il y a des archers En face là Ouais Y'a lui Enfin y'a lui Y'avait lui Pardon Bon Amélia Là tu as 10% de critique Tu n'as pas le droit De ne pas m'en faire D'accord Bon Eh je teste Taïo Ça a quand même marché Deux fois en deux épisodes On sait jamais Niveau 7 Ça va Elle progresse tranquillement Du coup je l'ai lu Ça ne sert pas forcément D'avancé les autres On va juste laisser Amélia Comme ça devant Tranquillement Bon Elle est plus rapide Qu'un martenaire Mais est-ce qu'Amélia Est-ce qu'Amélia Est-ce qu'un wyvern Oui Mais en fait Amélia L'armure la plus lourde Pour elle C'est une plume J'ai l'impression D'être nue Sous son armure Par contre Les critiques Enfin à 8% Je fais plein de critiques À 12% J'en fais pas J'ai l'impression De me sentir un peu volé Quand même Les pauvres pégases Ok C'est Tannat Là le critique Il n'est pas obligé Ils étaient déjà Assez au fond Ah ok Bon Enfin Crédique Parce que c'était la dernière C'était même pas la peine Tu l'as one-shoté Hop Tu l'as tu Ok Donc là On vient de voir La compétence Esthoc de Tannat En gros Quand elle l'active L'ennemi Perd toute son armure Donc là On n'a pas vu la différence Parce que De base Le pégase N'avait pas assez de vie Mais par exemple Sur un général Comme Amelia On aurait pu voir La différence Bah voilà Amelia Tu vois Quand tu veux Au revoir Au revoir Au revoir Merci. Non mais... Oui, oui, pardon. Ça fait au moins... C'est en bonne minute que je parle pas. Désolé, je... J'ai perdu dans mes pensées, en fait. Je pense qu'il y a trop de trucs, là. J'ai... Ouais, voilà, c'est ça. Je pense à trop de trucs. C'est pas contre vous, hein. C'est juste moi qui... Je suis perdu trop dans mes pensées. Parce que j'ai plein de trucs de prévu et je sais pas comment je vais... me débrouiller pour tout faire. Ça a absolument rien à voir avec la vidéo que je suis en train de tourner, donc... J'essaie de me concentrer sur la vidéo. Désolé. Mais voilà, ça m'arrive souvent de partir comme ça, dans les nuages. Bon. Du coup, cette bataille, on va la plier. Je vais la faire sur deux fronts, déjà. Parce que la technique, sinon, c'est que vous avez tout le monde sur un des deux généraux, puis tout le monde sur le deuxième, et ça passe tranquille. Moi, je préfère la faire sur deux fronts. Voilà. Pour absolument qu'une raison précise. J'ai envie de vous dire. Juste que j'aime mieux. Attendez, qu'il n'y ait pas d'archers qui traînent. Non, parce que sinon, je me sentirais un peu volé. Lance d'acier, c'est mieux. Ah, mais là, ok. C'est l'épisode des critiques aussi. C'est pareil. Je vais quand même finir par avancer le one, parce que sinon, il va rester trop derrière. Je vais essayer d'un moment, des troupes ennemies arrivent par derrière. C'est assez gênant, en final. Parce que, comment dire ? En général, vous laissez vos troupes derrière vous. Enfin, pas vos troupes derrière vous, mais les troupes les plus faibles, vous les mettez plutôt à l'arrière. Vous voyez, vous n'avez pas les envoyés au contact. Pas comme je vais faire avec Nemi, par exemple, là. Et comme les troupes arrivent pile derrière vous, et qu'ils sont plutôt forts, je crois qu'il y a des généraux, pas mal de cavaliers. Pas des généraux, des... Comment on appelle ça ? Comme du SL, vous savez, des grands généraux, je crois. Oh, je ne sais plus, j'ai oublié le nom. Enfin, voilà. Vous voyez de quoi je veux parler. C'est le principal. En fait, si j'ai emmené Tana à la hausse, c'est justement pour éliminer tous les Péas qui vont nous arriver dessus en boucle. Par contre, il n'y a plus beaucoup d'armes ou... Ah oui, il n'y a plus grand-chose. Bon, le pauvre Péas, par contre, il prend un 50 alors qu'il a 21 PV. Après, l'arc d'argent de Yin, bon. Le truc, c'est qu'ils les ont montés quand même plutôt pas mal. Sinon, c'était assez galère de les... Enfin, de pouvoir les utiliser vraiment une fois qu'on les reçoit. Bon, le Péas suffit, là. D'ailleurs, après renseignement, vous vous rappelez quand l'écran était devenu noir, qu'il avait fait juste entre un critique ou un silence. C'était bien un silence. Donc, je citais bien sa compétence d'exécution. Ah, j'ai pas assez de dégâts. Étonnant. Ah, enfin, sur lui-ci, j'avais assez. Je vais dire sur celui-là. Sur celui-là, celui-là avait 27 PV, j'ai fait un tut. Lui, il a 28 PV, j'ai fait 27. Allez, les retrouvailles. Erika ! Effrin ! C'est vraiment toi ? Tu n'es pas une illusion, n'est-ce pas ? Rassure-toi, je suis bien réel. Attention, l'ennemi approche. Ok. Tu sais, bonjour, nous sommes attaqués. Au revoir. Effrin, voilà. Ah, tu sais que les mecs, ça va. Ok, le deuxième. Bon. Pour l'instant, Ross, il réserve ses critiques. Il n'ose pas trop. Bon, forcément, les mages noires, ils vont avancer. D'ailleurs, je voudrais réfléchir à un truc au tout début de la bataille. 7, il fait, c'est 7 ou les frères ? Je ne sais plus, un des autres, il fait, soit nous éliminons toutes les troupes, soit nous sauvons Erika. Ça revient au même. En gros, quand il dit de sauver Erika, c'est éliminer tout le monde. Ou alors, il y a un autre truc, enfin, ils ne pensent pas à ça, mais dans ce cas-là, ça ne marche pas. Le seul vrai moyen de gagner cette bataille, c'est éliminer tout le monde. Donc, en sauvant Erika ou pas ? Bon, il faut la sauver quand même, parce que si elle meurt, on est bien déçus. Oh non, oh non, non, fais pas ça. Mulder, dis-moi que t'as ce qu'il faut. Mulder, dis-moi ce que t'as un vitaliste. Oui, oui. 11% et une touche, c'est n'importe quoi. Allez, hop, disparaît, toi. Je ne veux même pas te voir. Merci. Un soin vital. Non, on m'en fout. Je peux aussi l'un javelot. Ah, il n'a pas de javelot. On va peut-être pouvoir tenter un truc. Bon, ok, on ne va rien tenter du tout, je l'ai raté comme une merde. Non, mais si je l'avais touché, ça aurait été bien. hop, on va claquer les dernières lumières, comme ça, on utilisera directement le rayon après. Bon, lumière qui casse, ce n'est pas grave. De toute façon, c'est ce qui était prévu. On va refaire bouger One pour le mettre sur le fort, histoire qu'il n'y ait plus personne qui apparaisse. On va mettre l'épée. Je n'ai pas fait lave s'il avait la portée. Ouais, bon, ça n'a rien au même. Je vais les miner à distance, les mages noirs. Parce qu'en fait, en gros, si je m'approche au corps à corps avec eux, c'est quel H il va m'attaquer parce qu'il a une arme à distance. Il a une... Alors, c'est une BPN, je crois qu'il a. Bon, je sais qu'il utilise les H. Après, est-ce qu'il a une BPN ? Je n'en sais rien. On va vérifier. Ah non, un Tomahawk, c'est... Ouais, voilà, c'est l'arme à distance la plus forte. Il a un étude critique qui annule les télés critiques de l'ennemi. c'est pour éviter justement que je l'élimine avec Joshua. Et c'est pareil, de la même façon pour Walter. Il a un... Comment l'appel ça ? Alors, c'est un étude... Ce n'est pas un étude critique, c'est un étude... Je ne sais plus comment. De toute façon, on va aller voir. Ça ne t'éteit pas. Et en gros, il ne peut pas prendre de dégâts. Il est misé aux flèches. Du coup, c'est vraiment bien sur l'unité volante. Et je lui mettrai à Tana. Je suis encore là, il y a pas mal de... de résistance. Voilà, Netus Agita. Protégeant les unités ailées des flèches. La hache noire aussi, qui est une... une hache très puissante, mais qui peut blesser l'utilisateur. Bon, après, sur Ross, pas très grave. Genre, avec ça, je peux le défoncer ou pas ? Ah, il est fort quand même. J'ai du mal, même avec Ross, j'ai du mal. Pour vous dire. Voilà, pour ça, j'ai mis l'épée. Allez, je te défonce. Voilà, attends, je suis plus rapide qu'un Wyvern, si je n'étais pas plus rapide qu'un Berserker, il faudrait s'inquiéter. Du coup, je vais obtenir l'âche noire, que je ne vais pas prendre. une fois que Tana, elle aura éliminé tous les Pédias, on sera tranquille. Ah, elle l'a touchée, elle s'est vengée. Enfin, le Pédias a touché Tana et Tana s'est vengée. Bon, je pense que vous avez compris, mais quand même, on ne sait jamais. Ok, il bouge un peu, pas comme je m'y attendais, mais au moins, il est, du coup, il est hors de... Oh non, non, ah mince, je n'ai pas de soigneur en plus. Oh, le boulet. Vous le sentez ou pas, le boulet, là ? J'ai dit que j'emmènerais Mulder en haut. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais faire demi-toi en Mulder. Bon, j'ai une potion. De toute façon, je n'ai pas assez de déplacement, donc bon. Allez, ciao. Bien. Que pour nous faire maintenant ? Bon, si j'attaque, c'est logique que je me fasse défoncer. Mais j'ai peur qu'en fait, s'il passe avec la hache d'argent, je me fasse vraiment défoncer. Vous savez quoi ? Je vais faire un truc. Non. Tant pis. Ah, est-ce que je prends le risque ? Ah, je suis en train d'hésiter. C'est pas bien quand j'hésite. Puissance 13, puissance 15, voilà, allez, on prend le risque. Au passage, on va passer au magasin. Voilà, on va vendre ça. Et on va acheter... Rien du tout. Voilà. C'est très bien comme ça. Euh, si ça l'est, mais si, je sais. Toi, tu peux t'équiper d'un truc de soin et je viens de récupérer un. Ça va le faire. Bon, ensuite, de ce côté-là. Alors, on fait... Euh, oh, je... Oh non, mais non, la déception d'un homme. Je vais tenter de critique. 16%, ça passe, ça passe. Voilà, bon, tout prévu. Faut pas vous inquiéter, j'avais vraiment tout prévu. Non, absolument pas. Je me suis dit que j'ai été complètement débile. J'aurais dû envoyer plutôt Ross sur Valter, parce que H contre Lance. Et Amelia sur... sur TLH. Voilà. Bon, on va bien voir ce que ça donne. Ça passe déjà un peu mieux. Ça, chevalerie, ça change rien. Voilà, on va attendre comme ça, je pense. De toute façon, je peux pas vraiment faire mieux. Je pense pas après que Valter puisse tuer Amelia. Clairement, je sais pas, déjà, je pense pas qu'il puisse faire de critique sur Amelia. donc, je pense pas qu'il puisse là-dessus. Ouais, au final, là, le plus dehors, je pense, ça va être KLH. Ou alors, après, je ramène Amelia, c'est plus un problème. voilà. Tu es une marche. Il est normal que je me serve de toi pour monter. Mais le prends pas mal. Ok. Il fait du 25. Non, il attaquera pas deux fois. Ah, j'ai pas regardé le poids. Non, ok, il attaque pas deux fois. Ok. Petite coupure de son. Bon. Je sais pas si elle se voit, j'ai jamais fait, j'ai jamais fait attention au montage, si elle se voyait. Donc, ça a d'ailleurs très peu de temps. Je n'ai pas besoin de ce menu frétin. Donnez-moi une proie qui étanchera ma soif de sang. J'ai la gorge si sèche. Ah si, si, il a des critiques, il a la lance létale. Autant pour moi. Quoique, après, je le défonce, en fait. Mais vraiment. Oups. Euh, bonjour. Bonjour, oui, non, non, vous étiez pas attendu. Je crois pas. Allez, j'ai tenté de le finir sur ce tour-ci. Raté. Raté. Bien tenté quand même. En fait, je vais pas du tout le finir sur ce tour-ci. Ok, c'est bon. Oh, mais j'ai pas assez de déplacements, c'est n'importe quoi. Toi, c'est pas le moment de me saouler. De toute façon, le mage de foudre, là. Allez, salut. Disparition. Ouais, Tana, elle est un peu magicienne, en fait. Elle fait disparaître la barre de PV des ennemis, comme ça, boum. Elle claque des doigts, et hop, disparition. Sinon, on va dire des conneries. Ah, attendez, Kormag, il y a peut-être un dialogue avec Walter. Oh, mais attendez, c'est vrai, c'est beau. C'est vous, Kormag ? Même vous, vous avez tourné le doigt à l'empereur. Ne dites pas que vous croyez pouvoir me battre. Vous n'êtes pas assez fort, et vous le savez très bien. Je vous laisserai peut-être la vie sauve si vous réitérez votre serment de fidélité à Grado. Vous ne voudriez pas mourir dans le déshonneur, hein ? Alors, allez-vous ramper devant moi et me demander pardon ? Oui, j'ai rompu mon serment, Walter. Et oui, ce sera probablement moi qui tomberai si nous battons à la lance. Mais un chien comme vous ne me verra jamais ramper. Vous êtes un traître qui parle comme un héros. Voyons si votre lance est aussi tranchante que votre langue. Voilà, mec, on en parle de ma lance, alors ? Hein ? Ne... Ah ! Et oui, bon, il n'y a rien d'autre à dire. Et c'est Kormac qui remporte le duel contre Walter. En vrai, je pense que Kormac l'aurait remporté. Même depuis le début, avec une lance létale, ça passait, easy. Donc, l'étui s'agit à, on va le laisser sur Kormac pour l'instant. On va lui enlever la... le petit épieux, le petit épieux, voilà. Et on va renvoyer Amélia dans la mêlée là-bas. Je vais mettre des H, parce que du coup, c'est ce qui me reste le plus. Attendez, avant de l'aurait d'un mêlée, il faut quand même que je vérifie qu'il n'y en ait pas qui puissent la one-shot avec deux armes spéciales. Alors, lance d'acier, hache d'acier, hache d'acier, bipène, épée d'acier, lance d'acier, feu, tonnerre, feu, épée d'acier, javelot. Ah non, c'est juste un paladin en fait, je crois que c'était un grand général. Pas un problème. Il va se faire attaquer du coup. Ok, là je serai... Oh là, il régé 9 PV quand même. Oh mais le mec est énervé. Bon In, tu ne sers à rien. Non mais sérieusement. Bon, héritière, ce n'est pas mieux. je crois que je vais vraiment galérer pour qu'il est lâche. Je pense que je vais faire le discours avec Joshua et puis... Ah ouais, pour faire des diaphs, je vais dire l'épée d'argent. Ah oui, plutôt énervé quand même. Eh bon, on va faire comme ça, tant pis. Et on y va à l'âge contre un mercenaire qui a une épée, on s'en fout. Le triangle des armes, c'est pour les faibles. Non, je rigole, en vrai, le triangle des armes, c'est super fort. Juste là, Amélia est tellement puissante que bon, je n'ai même pas besoin de tenir compte du triangle des armes. Ok. On est plutôt tranquille ici. Ah oui, Cormac est à revenir. Et Tana là-haut. Alors, le discours avec Joshua. Le coup, KLH est full vie. Les pauvres, ils se jettent tous sur Amélia sans se douter de ce qui va leur arriver. Ok. Après, je vais me jeter sur le mage parce que lui va m'attaquer à distance, ça va être gênant. Il ne fera pas de dégâts, je pense, mais bon. En général, il est de niveau 8 quand même déjà. Après, c'est vrai que je ne me bats pas trop avec non plus. Bien sûr, pas du tout. Oh, lui aussi, les distances. Ça faisait une éternelle, t'as tiré LH. C'est vraiment toi, Joshua ? Ça fait combien de temps déjà ? Environ deux ans ? Qu'est-ce que tu deviens ? Tu sais que l'aubergiste est encore en colère. Oh, je t'en prie, ce vieux chien encore vivant. Comment va le reste de la bande ? Ils s'en sortent, mais certains ont fini par nourrir les corbeaux. Vraiment ? C'était le bon vieux temps, Joshua. Nous étions des terreurs sur le champ de bataille et pire ailleurs. Oui, sur le coup de l'excitation, tu voulais souvent te battre contre moi. Tu dis toujours la même chose. Je serai roi. Oui, c'est mon rêve et je suis prêt à tout pour qu'il se réalise. Qu'en dis-tu, Joshua ? As-tu envie d'être mon partenaire comme avant ? Laisse tomber, c'est bon à rien pour lesquels tu travailles et fais équipe avec moi. Désolé, c'est impossible. Je ne vais pas te laisser m'utiliser pour mener à bien tes projets. Bah, t'es pas drôle, tu sais. C'est un trait de caractère qui t'a toujours collé à la peau. Toi non plus, tu n'as pas changé. Tu es toujours aussi éhonté. C'est vrai. Eh bien, tu veux commencer ? Bien sûr. Je suis plus fort qu'avant. Sans avoir te vexé, tu ne peux plus rivaliser avec moi. Ne me mets pas, Joshua. C'est toi qui n'es plus de taille. Les patates qui m'a collé. Ouais, alors là, il ne parle pas de sa mère à Joshua. Alors, en vrai, si vous faites la bataille du côté d'Erika et que du coup, ensuite, vous faites affronter Joshua avec... Mince. Avec KLH. C'est pareil d'ailleurs que si vous faites la bataille du côté d'Erika que ce soit KLH ou Kormag, les discours ne seront pas les mêmes. Vous faites affronter Kormag avec Walter en étant du côté d'Erika à la base. Vous avez Kormag qui va jurer pour venger Glenn, son frère. Et Joshua et KLH qui va dire Joshua, voilà, sale fripouille, tu aurais pu me dire que tu étais le... Bon, que tu étais le fils de Ismaire quand même. Bon, voilà, il ne faut pas déconner non plus. Et Joshua lui dit en même temps, tu me l'as... Enfin, je crois qu'il lui dit tu ne me l'as jamais demandé mais je vais venger ma mère. Enfin, voilà. En gros, si vous jouez du côté d'Erika, les deux sont par vengeance. Et de l'autre côté, bah... il n'y a ni vengeance ni rien en fait. C'est assez bizarre. Mais c'est vrai, j'aime bien du côté d'Erika pour les vengeance. Du coup, Joshua qui venge sa mère et Kormag qui venge son frère. Après, du coup, c'est pareil, il y a Erika et Effrin qui venge leur père. Enfin, voilà. Bon. J'ai envie de laisser Amélia tout faire en fait. Parce que je me dis si je me jette quelqu'un d'autre et finalement ils se concentrent tous sur lui ils peuvent peut-être le tuer donc bon. On ne prend pas de risque. De toute façon, la bataille n'a déjà que trop duré. Il faut qu'on en finisse. Oh mais il va tellement régène ça va être trop long en fait à l'affronter. Au moins, on va finir les mages. Bon du coup, c'est chiant. Je n'aime pas quand je me fais comme ça attaquer à distance et que je ne peux pas me défendre. Mais du coup, ça fait des batailles comme ça qui servent à moitié à rien. Surtout que les mecs ne me touchent pas. Ok, lui m'a touché par contre. Et je l'ai raté mais ce n'est pas vrai. Et c'est ça que j'ai haché l'étal parce qu'il bloque les critiques. De base. Je suis déçu. Oh mince. J'ai failli oublier j'ai failli oublier l'attaquer en bas. Un jour, j'arriverai à dire failli au lieu de faillu. Un jour. Au pire, vous savez quoi ? Sinon, je vous l'ai lu parce qu'on va contre KLH1 parce qu'il va être super long. Oh, je vais attendre. Il va m'attaquer. Je vais essayer de faire descendre ses PV comme ça. Watch it. Il y a quand même pas mal de déplacements la nuit je suis en train de réfléchir Elle bouge quand même pas mal Je pense que Natacha peut le tuer Ouais tranquille Voilà au moins comme ça 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 va être fini On prend pas de risque Là haut Faut de finir Et là bah c'est bon Je pense qu'il va attaquer Salé Voilà je m'en doutais J'ai eu peur de la deuxième attaque Hop on part tous dans le désert maintenant Il reste encore lui à vaincre H Draco Bah ok Bah patada Je crois qu'on va faire autrement On va bien trouver quelqu'un Mulder tiens tu vas y aller Alors je sais à peu près où il y a un objet à peu près Et les autres j'en ai absolument aucune idée En gros faut que je m'arrête sur la case Pour ramasser l'objet Soit je fais toutes les cases Mais c'est long Soit je tente de le faire un peu avec de la chance Et puis on ramasse qu'on ramasse Ok au moins je l'ai évité Ça peut peut-être le faire avec Joshua en fait Peut-être Ah le truc faut pas qu'il prenne les coups en fait What Ah en restant là ça Il y avait un objet ici Ok Bah je suis content de le savoir Je vais ramener Tettis à côté de Salé Ça paraîtra ce qu'il soigne Et puis après Tettis le refait bouger Pour qu'il aille ailleurs Ou re-soigne s'il y a vraiment besoin Il doit y avoir un objet Ah Tettis c'est un peu Un peu de mal à se déplacer Je sais qu'il y a un objet dans les environs là Mais je ne sais plus où exactement Plutôt mettre l'épée d'acier C'est l'ultraire de gaspiller le Shamshir De toute façon il va sûrement attaquer Là où je ne sais pas Ouais Salé Oti Allez je vais tenter de le finir ce tour-ci Non attendez on va même faire autrement J'ai envie de le faire avec Joshua en fait Non c'est pas là Je pense qu'il y a un objet par là Bah autant pour moi Ah il a des critiques quand même lui Oh je le Oh non mais sérieusement Non mais Mulder t'abuse là C'est bon il m'a raté Et là je vais pas le tuer On va y arriver Par contre je suis vraiment obligé de le faire à l'épée d'argent Bon après c'est un général de Grado Faut pas déconner Zut Encore un peu et une couronne aurait été à moi Désolé KLH Mais bon T'as tué la mère de Joshua C'était normal qu'il se venge Et Joshua à niveau 19 C'est vrai Ah mais oui mais je suis bête Joshua je l'ai toujours pas changé de classe moi C'est pour ça qu'il galère Oh mais je suis un boulet Et on finit cette bataille Au calme Du coup on vient attaquer à la BPNG là Hdraco C'était pas mal Ouh Erika Ephraim Tu savais bien sortir Erika C'est grâce à toi Ephraim Attends j'ai quelque chose pour toi Mais ce sont Il s'agit des jumeaux sacrés de Geana La lame glace Odumla Et le livre de Saurès Calibur Les jumeaux sacrés de Geana Mais ils semblent que nous soyons arrivés trop tard Le manoir de Geana est tombé Oui Et la reine Ismaire a appéré en tentant de rester à Grado Nous sommes enfin de nouveau réunis Nous devrions profiter de cette aubaine Pour partager les informations que chacun a pu recueillir Je suis sûr que tout le monde est curieux de connaître les derniers événements Donc j'ai l'Odumla à nouveau Que je remettrai sur Joshua L'Escalibur qui ira Bah pas sur Ewan par contre Je vois des visages inconnus parmi vous Alors permettez-moi de me présenter Je suis Ephraim Je suis le frère d'Héritier Et le prince héritier de René Je suis Larachel Princesse de Rosten Je suis enchanté de faire votre connaissance Je vais commencer par vous raconter comment s'est passée notre mission Nous avons conquis la capitale de Grado Et vaincu son empereur Surveigarde Les gardes de la capitale ont capitulé Et accepté de déposer les armes Il reste des opposants Mais la guerre est bel et bien terminée Vraiment ? Cependant il y a l'information qui me préoccupe beaucoup Un homme de Grado du nom de Knoll M'a parlé d'une chose appelée la pierre maudite Les mages de l'Empire ont découvert des récits Qui leur ont permis de créer une pierre extrêmement puissante Cette pierre maudite a été le catalyseur De la transformation de Radical de Grado Elle serait aussi la source de cette vague d'énergie obscure Que Myr nous a décrite Vigarde était mort Mais le pouvoir de cette pierre l'a réanimée Et l'a transformée en vulgaire pantin La guerre et tous les événements qui ont eu lieu Ont été l'oeuvre du maître de la pierre maudite Et qui est son maître ? Je n'arrive toujours pas à y croire Mais je vais vous le dire quand même D'après Knoll, le responsable serait Lyon, le prince impérial Il dit que Lyon est en possession de la pierre maudite C'est donc le prince Lyon, le responsable Non, ça n'a pas de sens Ephraim et moi nous connaissons bien Lyon Nous sommes des vieux amis Lyon n'est pas du genre à commencer une guerre Mais Erika J'ai vu Lyon récemment Ephraim était peut-être au courant Mais après avoir abandonné la route maritime menant à Rosten J'ai voyagé par voie de terre avec le prince In Pour regagner Geana Nous avons un accrochage avec les forces de Grado Et j'ai rencontré Lyon par hasard Sans entrer dans les détails Il m'a assuré qu'il était de notre côté Erika J'ai moi aussi rencontré Lyon Vraiment ? Oui, il a profondément changé Pour être honnête, il me semblait ne plus être humain Ephraim, qu'est-ce que tu racontes ? Je vais te dire ce que j'ai vu J'ai croisé Lyon à l'intérieur du château de Grado Il a avoué que c'était lui l'initiataire de cette guerre Il ajoutait qu'il s'était lié d'amitié avec nous Uniquement dans le but d'envahir René plus facilement Enfin, il m'a dit qu'il avait tué notre père de ses propres mains C'est impossible ? Je sais, je n'arrive pas à y croire moi non plus Je refuse d'y croire Comment aurait-il pu planifier tout cela depuis l'enfance ? C'est insensé On raconte que Lyon a changé quand il entra en possession de la pierre maudite Je ne me suis jamais intéressé à la magie Mais il avait l'air très mystérieux C'était comme s'il était contrôlé par quelqu'un d'autre Pour vous deux, ça doit être difficile à accepter Mais les états d'âmes du prince Lyon nous importent peu Ils détiennent la pierre maudite Et cette pierre est la cause de tous nos problèmes Nous devons arrêter le prince Pas encore Il y a quelque chose que nous devons faire avant La Rachel ? Chère Ephraim, je sais que vous l'avez également senti La pierre maudite que le prince Lyon détient Il est Mandel, une aura maléfique Nous pouvons peut-être neutraliser le prince Lyon Mais cette pierre dépasse nos capacités d'entendement Tu suggérez-vous ? Les pierres sacrées Les pierres sacrées ? Nous que sont tous la légende des 5 pierres sacrées Elles seules ont le pouvoir de sceller le roi des mons à jamais Donc pour déciper cette magie démoniaque Nous devons utiliser les pouvoirs des pierres sacrées Vous voulez gérer cette crise en vous basant sur une stupide légende ? Pas seulement la légende, il y a aussi l'espoir D'après Lyon, les pierres de Grado de Frélia de Geana ont été détruites Nous m'expliquons une chose Les forces de Grado m'ont attaqué car elles cherchaient à détruire la pierre de René C'est la raison pour laquelle ils ont envahi René Les pouvoirs des pierres sacrées doivent être exceptionnels Oui, c'est tout à fait ça Si nous pouvions acquérir une pierre sacrée Nous pourrions contrer la puissance de la pierre maudite Mais 3 pierres ont déjà été pulvérisées Et notre marge d'action est considérablement réduite Croyez-vous que pendant l'invasion de René ? Non, je ne pense pas La pierre de René a été cachée grâce au bracelet d'Erika et au mien Grado a tenté de nombreuses fois de s'emparer de nos bracelets Comme ses tentatives ont échoué, la pierre doit être en sécurité Mais nous devons le vérifier, cela va de soi Nous avons vaincu Grado Nous devons maintenant nous tourner vers notre patrie Il est temps de rentrer à René Dame Myr Salé Je suis soulagé de vous voir indemne Le peuple de Kairpéline sera enchanté d'apprendre que vous êtes Sané Solo Je vous l'excuse, Salé Dès depuis le début de mon voyage, vous m'avez protégé Lorsque nous avons été attaqués, j'ai été séparé de vous Et je suis énervé de vous avoir tant inquiété Dame Myr Tant que vous allez bien, nous sommes sereins Je serai honoré de vous servir jusqu'à la fin de votre mission Je vous remercie, Salé Ok Et chapitre 16, guidé par la folie Alors, vous devinez peut-être qui on va affronter Ou peut-être pas, on verra bien Mais en tout cas, la prochaine bataille se passera au château de René On va reconquérir le château de René Mais avant ça, je vous spoil un peu A la fin de la bataille, on pourra faire changer de classe et frein à Erika Donc avant ça, j'irai monter Erika niveau 20 J'irai monter Joshua niveau 20, il ne manque pas grand chose pour le passer en bretter J'irai monter Ewan en niveau 20 pour ensuite le transformer en invocateur Et c'est déjà pas mal Et puis je montrerai peut-être d'autres persos au fur et à mesure, on verra bien Voilà, voilà, donc On va maintenant faire que les chapitres à Erika et freins Bon, ça ne sera pas plus mal, ça avancera Il y a 24 chapitres je crois, ou 25, vous voyez on est au 18 Bon Ça se passe plutôt bien Du coup, je vous dis à jeudi pour un prochain épisode pour la reconquête du château de René N'oubliez pas de me dire pour les lives ce que vous en pensez Enfin, voilà, tout ce que je vous ai demandé N'oubliez pas de passer aussi dans l'onglet de discussion, de vous abonner, de mettre un j'aime Enfin, bon Ça, je vous le dis, c'est parce que bon, vous connaissez la chanson En attendant d'ici là, portez-vous bien Et ciao tout le monde